Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une petite alternative à la glace puisque souvent lorsqu'on est en diète et qu'on approche de cette période, on est en plein été, il y en a beaucoup qui mangent et nous forcément on essaye de résister à tout ce qu'ils appellent de sucre et autres tentations. Donc pour cette préparation on a besoin de quelque chose de très simple, un chouard ça coûte environ une dizaine d'euros, des fruits surgelés, donc moi j'ai choisi des fraises que j'ai laissé congeler depuis à peu près 40-45 minutes, on peut aller jusqu'à une heure en fonction de la grosseur et pour les fruits plus petits que vous pouvez utiliser comme des morceaux de mangue, d'ananas, de la framboise, vous pouvez faire du melon et j'en passe bien d'autres, un quart d'heure, 20 minutes ça suffit largement. Donc à partir du moment où je les ai mis dans le mixeur, donc j'ai à peu près 100 g, ce qui fait une portion de fruits classiques, tout simplement je vais venir le mixer. Voilà, vous allez le reprendre un petit peu, parce que les morceaux remontent, voilà, mais bon vous allez voir, on va avoir une texture quasiment de glace ou de granité. si vraiment c'est encore trop congelé, on rajoute un tout petit peu de compote ou un petit peu de lait d'amande, des choses comme ça, et ça devrait vous aider. Voilà, donc là, la préparation est faite, je vais la sortir, vous allez voir. Donc c'est surtout pour éviter la frustration, c'est également dans vos diètes, comme vous devez régulièrement avoir des fruits, ça vous fait une portion de fruits tout simplement, ça, ça vous permet de profiter autrement de votre fruit. Hop là, je vais prendre une cuillère. Voilà, donc ça vous fait une espèce de, je vais le prendre, de purée de fruits. Alors, attendez, je le tourne. Voilà, je le tourne. Donc là, vous allez voir, on a une texture glacée, tout simplement, que vous pouvez accommoder avec, comme je disais, un petit peu de lait d'amande, pour le rendre un peu plus onctueux, voire un petit peu d'hydrôte de soja, mais moins vous en mettez, mieux c'est. Gros avantage, c'est que par rapport à une glace à la fraise classique, et bien là, c'est 100 grammes de fruits, vous allez avoir 35 kcal, alors qu'une glace à la fraise classique, vous allez avoir 75, plus des additifs, etc, etc. J'espère que ça vous apporte des idées, et n'hésitez pas à tester. Je vous ai dit, vous pouvez utiliser l'amandre, vous pouvez utiliser l'ananas, vous pouvez utiliser la framboise, la fraise, le melon, et bien d'autres fruits surgelés, ça passe, nickel. Allez, je vous dis à plus tard, salut.